Je sens que vous allez kiffer mon accent anglais pendant toute cette vidéo, je le sens mais je le sens Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de tester deux palettes en sang Alors ce n'est pas vraiment testé, maintenant vous avez une nouvelle section sur ma chaîne Youtube qui s'appelle Dupe Ornodup Avec mon accent bien français et en fait aujourd'hui j'ai envie d'essayer cette palette qui est la Nude Neutral Luxe Shadow Palette de chez Révolution Pro Et en fait c'est le dupe de celle-ci, la Nude Nude de chez Huda Beauty, je vous ai fait ce make-up avec A vous de savoir quel est le côté qui correspond à quelle palette Et en fait je vous ai fait ce tuto, je vous montre un peu les couleurs, tout ça Parce que je voulais vraiment voir la différence entre ces deux palettes, parce qu'il y a une différence de prix de ouf Que je vous donne les prix en direct Celle de Révolution Pro est à 12,99€ et celle de Huda est à 67€ Comment vous dire qu'il y a une sacrée différence ? Et tout le monde ne peut pas se payer celle à 67€, on va pas se mentir Et certaines fois, est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer 67€ alors qu'il y en a une autre à 12,99€ ? C'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui, on va voir ensemble si ça vaut vraiment le coup ou pas Je vous laisse avec la suite, avec le tuto et à la fin je vous donne mon avis Alors avant de se rapprocher encore plus, je vais vous montrer les deux palettes pour voir un peu les couleurs Celle-ci c'est celle de chez Révolution Pro Alors attendez, je vais vous enlever, hop, je vais la plier pour pas qu'on voit la ring light Ça va être désagréable pour vous Et celle-ci, alors attendez, après avoir mis mes doigts un peu partout Je les mets côte à côte Donc vous voyez que les couleurs ne se ressemblent pas tout à fait Même si elles sont similaires, il y en a certaines qui ne se ressemblent pas du tout Comme vous avez d'un côté la Révolution Pro, c'est la couleur For Real Celle-ci, qui ne ressemble pas du tout à la couleur de chez Huda Qui est la Kinky Kinky, vous voyez, qui est beaucoup plus rose alors que l'autre est beaucoup plus grise C'est certaines couleurs comme ça qui ne se ressemblent pas du tout Chez Révolution Pro, ils ont mis la Aiden Je crois que ça se dit Aiden ou Aiden, je ne sais pas Et chez Huda, ils ont mis la Secret, qui n'est pas du tout pareil J'ai hésité à mettre les bases à paupières sur mes yeux Et je vais quand même utiliser les bases à paupières qui sont dans les palettes Pour voir ce que ça donne Parce que celle de chez Huda, je l'utilise très rarement comme base à paupières J'aime pas trop la texture, très crémeuse mais pas assez fluide Donc bon, je vais quand même l'utiliser Je vais juste bien remettre mon anti-cerne parce que je dois avoir des trous Enfin, je dois avoir des plis, tout ça, donc je préfère tout remettre correctement Moi, j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait mes sourcils Parce qu'on va vraiment s'attaquer juste aux palettes Je vais commencer par Huda de ce côté-ci Et ensuite, je vais faire Révolution Pro de ce côté-là Donc, je vais déjà mettre la base Donc, la base qui est la Consilid chez Huda Donc, moi, j'aime bien l'appliquer au pinceau Parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime bien appliquer les choses avec les doigts C'est pas mon style Mais vous pouvez l'appliquer au doigt Et de l'autre côté, avec un autre pinceau Je prends celle de Révolution Pro Qui est la Bezed Et je l'applique aussi Directement Sur la peau Je vais l'estomper juste après Mais vous allez voir, celle de Révolution Pro Elle est plus claire, je trouve Donc, je ne sais pas si vous verrez directement à la caméra Mais celle de Révolution Pro Est beaucoup plus pigmentée Beaucoup plus couvrante Que celle de chez Huda Qui joue beaucoup plus en transparence Avec un pinceau Plat fluffé Je vais utiliser la couleur DERR De chez Huda Pour faire toute ma paupière En fait, j'aime bien mettre certaines fois Oh là, c'est ce côté-là Oh là là, j'ai failli me tromper J'aime bien mettre certaines fois un fard à paupières Sur toute ma paupière Pour que les fards après Puissent se flouter facilement Et pour que ça soit plus facile à travailler Et beaucoup plus rapide Donc là, c'est ce que je vais faire Parce que je ne vais pas faire quelque chose de trop voyant non plus Je vais juste faire un make-up simple Mais c'est juste pour comparer les deux palettes De l'autre côté Je prends la couleur NUTRAL De chez Révolution Pro Cette fois-ci Je l'applique partout Donc là, on est sur quelque chose d'un peu plus poudreux Par contre, qui est pareil Plus couvrant Alors, je ne sais pas si c'est dû à la base à paupières Mais c'est beaucoup plus couvrant Et en même temps, la texture est plus épaisse C'est ça qui est étrange Avec un pinceau flouteur Je vais faire mon creux de paupières Avec la couleur Play De la palette de chez Huda Et je vais vraiment m'attaquer Vraiment à mon creux de paupières Donc là, la matière se fond facilement La couvrance est plutôt moyenne Mais c'est plutôt bien pour Une couleur de transition Moi, j'aime bien quand c'est pas trop pigmenté Parce que sinon, il faut l'estomper pendant des heures Mais là, j'aime bien Je pense que vous voyez pas tellement Moi, à mon retour, je vois pas tellement la couleur Alors que là, en vrai Au niveau du miroir, je vois bien De l'autre côté, je vais prendre la couleur Delight Là, j'ai l'impression Ouais, c'est ça La couleur est plus chaude Elle est moins rosée Tout d'abord Et la pigmentation est plus légère Par contre, elle est aussi facile à utiliser Facile à estomper Donc ça, c'est pas dérangeant Mais on voit bien que c'est beaucoup plus chaud Que la Houda Je vais quand même vous dire Qu'après, je vais chercher les enfants Et je voulais récupérer un colis Avec deux yeux différents, ça va être marrant Avec un autre pinceau fluffy Mais un peu plus petit Je vais prendre la couleur Tickle De chez Houda Et je vais continuer à travailler Mon creux de paupière Alors cette fois-ci, plus en tapotant Et je vais revenir un peu Comme si je faisais une légère virgule Je reviens vers mon coin externe Je vais pas aussi loin en fait Et de l'autre côté, je prends la couleur Karma Et donc je fais pareil Sur mon creux de paupière Et là, on voit la grande différence On voit quand même une sacrée différence de pigmentation Ça a beaucoup plus de mal à marquer Donc pour avoir l'intensité que j'ai là J'ai dû passer plusieurs fois Parce que sinon, j'avais rien du tout Et je vais reprendre mes pinceaux de tout à l'heure Et je vais estomper Alors, moi ce que je peux déjà vous dire C'est que ce côté-là est beaucoup plus chaud Alors que ce côté-là est beaucoup plus rosé Beaucoup plus froid On va voir ça au fil du maquillage Avec un pinceau crayon Je vais prendre la couleur Love Bite Que je vais mettre au coin externe Que je vais commencer à flouter J'en mets légèrement au creux de paupière Je ne vais pas jusqu'au coin interne de mon oeil Et je vais estomper Mais cette fois-ci avec mon pinceau Qui m'a servi à mettre ma deuxième couleur de transition J'ai l'impression que la base à paupière de Houda M'assèche l'oeil Enfin la paupière Là c'est un peu asséché Mais ça va encore Mais celle de Houda assèche énormément J'ai l'impression Ça c'est un peu embêtant Pour l'autre côté je vais utiliser le Majestique Qui m'a l'air beaucoup plus foncé Et pareil je vais en mettre un peu au niveau du creux de paupière Mais pas jusqu'au coin interne Et j'estompe aussi avec mon pinceau de tout à l'heure Pour ma deuxième couleur de transition Pour avoir le résultat que j'ai juste ici J'ai dû repasser une deuxième fois avec la couleur Majestique Sinon ça se floutait trop vite Et c'était pas assez visible Ensuite je pense que je vais remettre de la base à paupière Pour bien délimiter mon cut crease Donc là j'ai délimité vite fait J'aime vraiment pas ces bases à paupière Je supporte pas ça Je vais utiliser avec un pinceau plat La couleur Daydream Chez Houda Et je l'applique en tapotant Pour éviter le plus de chutes possible Et je reprends la couleur de mon coin externe Pour bien mélanger les deux couleurs ensemble De l'autre côté j'utilise la couleur Jazzy Dup Que j'applique aussi avec un pinceau plat Et toujours en tapotant Alors la couleur vous allez le voir directement Est beaucoup moins rose que celle de chez Houda Par contre on a une petite pépite au niveau des paillettes Parce que vous en avez des vertes, des dorées Vous avez toutes les couleurs Et je me demande si je la trouve pas plus belle que celle de Houda Donc franchement vraiment belle Je remets aussi un peu de la couleur du coin externe Et par contre j'ai plus de chutes que du côté de chez Houda Donc ça c'est à savoir La qualité n'est pas la même certes Mais par contre le fard est magnifique On en parle, vous voyez la différence Certes c'est plus rosé chez Houda Mais là c'est beau Enfin moi je trouve ça super beau Je vais faire mon coin interne Chez Houda je vais utiliser la teinte Crave Que j'applique avec un tout petit pinceau au coin interne de mon oeil Comme là j'ai déjà fait mon teint Je vais me permettre de le mettre un peu aussi en dessous de mon coin interne Je vais faire pareil de l'autre côté Cette fois-ci avec la couleur Glitzed La couleur Glitzed joue beaucoup plus en transparence que la couleur Crave C'est un peu dommage maintenant C'est quand même plus lumineux Je sais pas trop quoi en penser Peut-être qu'en mélangeant les deux je kifferais Mais là pour l'instant je trouve ça un peu bizarre Ni l'une ni l'autre ne me convient Vous les voyez les chutes là Là, là Vous les voyez les chutes ici Alors que de ce côté-là j'ai pas l'impression d'en avoir Pour le dessous d'oeil Je vais utiliser la couleur Raw Qui est super bien pigmentée Il va falloir que j'estompe Parce que vu qu'elle est super bien pigmentée Je vais devoir l'estomper Je l'estompe directement Je l'ai mise jusqu'au milieu En fait de mon dessous d'oeil De l'autre côté je vais prendre la couleur Rumour De chez Revolution Pro Où elle se ressemble fortement ces deux couleurs Alors là par contre Elle se ressemble fortement Et je dirais que c'est à peu près la pigmentation Peut-être que celle de Houda est un peu plus rosée Mais c'est très léger là par contre Là c'est véritablement un vrai dupe pour moi Et j'estompe aussi Et ensuite pour ce qui me reste comme espace juste là Je vais prendre la couleur Kinky Chez Houda Et je vais jusqu'au milieu en fait De mon dessous d'oeil De l'autre côté chez Revolution Pro Je vais prendre la couleur Iden Qui ressemble beaucoup plus à celle de chez Houda Alors que la For Real pour moi Ne ressemble pas du tout à une couleur de chez Houda Et ouais C'est ça Elle se ressemble comme deux bouts de dos Pour moi elles sont vraiment similaires C'est un truc de fou On voit aucune différence entre les deux là par contre Aucune Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage Donc sincèrement entre les deux palettes Certes il y a une différence de couleur Certaines fois on voit que Ici c'est un peu plus rose Et ici un peu plus Dans les tons chauds On voit que la pigmentation ici Est peut-être un peu plus visible que là Mais sincèrement Il n'y a pas une grande différence On va pas se mentir Pour le prix je trouve que celle de Revolution Pro Fait quand même son job Elle fait très très bien son job Alors certes celle de chez Houda Elle est vraiment bien On va pas se mentir Mais celle-ci est très bien aussi Après il y a certaines couleurs Qui ne se ressemblent pas Et d'autres qui se ressemblent beaucoup Mais il n'y a pas une grande grande différence Là ce que je vais faire Je vais continuer à utiliser Celle de Revolution Pro Je vous donnerai mon avis final Sur Instagram J'ai un petit endroit Où il y a marqué review Ou revue Mais je vais l'écrire en anglais Où en fait vous avez tous mes avis Sur certains produits Et je reviens certaines fois dessus Et après les avoir testés 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 Mais là vous voyez Le maquillage Je vois pas une très très grande différence Je suis plutôt satisfaite Des deux côtés Donc je trouve que cette palette Vaut le coup Voilà Si vous n'avez pas l'argent Pour acheter celle-ci Vous pouvez acheter celle-là Voilà tout simplement D'ailleurs n'hésitez pas A vous abonner Parce que j'aurai d'autres palettes A essayer Dupe Toujours de Revolution Pro Tous ces trucs là Parce qu'il y a vraiment Des petites pépites Je trouve Et quand on les voit On fait wow En tout cas n'hésitez pas A aller voir mon compte Instagram Pour voir un peu les make-up Que je vais faire Avec la Revolution Pro N'hésitez pas non plus A aller sur mon blog Parce que certaines fois Je vous parle de produits Beaucoup plus en profondeur Et sur ce On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye Bye